Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je pense sincèrement que cette vidéo peut être d'utilité publique rien que ça. Si vous avez un petit peu suivi les actualités, si vous avez écouté la radio ou la télévision ces derniers temps, vous avez sûrement dû entendre ces chiffres qui ont été communiqués par l'Inserm il y a très peu de temps concernant le surpoids et l'obésité chez les français. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces chiffres sont très alarmants. En effet, comme vous avez entendu dans le début de la vidéo, on a quasiment 1 français sur 2, 47% pour être précis qui souffrirait de surpoids. Et dans ces 47%, vous avez environ 16-17% d'obèses, c'est-à-dire de surpoids très très fort. Pour information, 17% c'est à peu près 1 français sur 6. Pire encore, on a tendance à voir que l'obésité se manifeste de plus en plus jeune chez les français, notamment chez les 18-24 ans où l'obésité a vraiment explosé. Et encore plus chez les jeunes enfants où 1 enfant sur 5 souffrirait de surpoids dès l'âge de 7 ans. Alors c'est bien de critiquer et de se moquer des Etats-Unis, mais globalement, on est en train de suivre quasiment la même courbe, sauf que eux, si je puis dire, ils ont 15 ans d'avance, sans faire de mauvais jeu de mots. Et pourquoi je fais cette vidéo ? En fait, j'aimerais vous partager un petit peu mon expérience autour de tout ça et faire un état des lieux avec vous du pourquoi et du comment on est arrivé là. Pour information, j'ai travaillé avec les enfants, j'ai fait faire du sport aux enfants, j'ai travaillé dans des associations sportives. Aujourd'hui, je suis coach et je coach aussi des gens qui sont en surpoids. Je côtoie forcément beaucoup de professionnels de santé, notamment dans l'entraînement et dans la nutrition. Donc il y a vraiment matière à dire. Mais avant ça, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de liker la vidéo, de vous abonner parce que vous êtes énormément à regarder mes vidéos, mais à ne pas être abonné. Et mettez un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir, ça fait vivre un peu la chaîne. Alors déjà, j'aimerais un petit peu parler du sport en France. Pourquoi ? Parce que le rapport de l'INSERM, ce fameux rapport, pointe du doigt une sédentarité assez élevée, notamment chez les personnes en surpoids ou en état d'obésité. Et là, il y a un moment donné, il va falloir qu'on se dise les choses. La France n'est absolument pas un pays de sport. Être un pays de sport, c'est pas gagner la coupe du monde de football ou ramener des médailles ou organiser les JO. Un pays de sport, un pays qui a la culture du sport, c'est un pays qui a le sport qui est ancré dès le plus jeune âge. Et ce qu'il faut savoir, c'est que selon l'OMS, la France se situe au 115ème rang sur 149 pays sur ce qui concerne la place du sport chez les jeunes. Donc on n'y est pas, on n'y est pas du tout. Surtout que le budget lié au sport baisse quasiment chaque année, qu'on continue de diminuer le sport en classe. Son preuve, l'État est en train de discuter pour supprimer les preuves de sport pour les profs des écoles en primaire. Déjà que le sport n'est pas forcément la spécialité d'un professeur des écoles, si vous lui enlevez l'épreuve de sport, ça risque pas de s'améliorer. Mais vous inquiétez pas, c'est pas grave, vous avez le sport au collège ou au lycée ou vous avez une chance sur deux de tomber sur un prof sportif. Et s'il est sportif, vous avez une chance sur deux pour qu'il soit compétent. Et encore, je pense être très gentil dans les pourcentages complètement arbitraires que je donne. Mais le pire, c'est qu'on a des modèles qui sont plutôt bons en Europe. Je pense par exemple à l'Espagne qui a les fédérations qui sont directement ancrées dans les écoles. Les fédérations sont très très fortes et les clubs sportifs aussi, ce qui leur permet de travailler ensemble. Où l'Allemagne a aménagé l'emploi du temps des enfants pour que le matin, ils aient cours et l'après-midi, ils aient des activités extra-sportives. Mais bon, visiblement, c'est mieux de faire 2-3 heures d'EPS dans la semaine à découvrir de magnifiques nouvelles pratiques sportives telles que le tchoukball ou l'acrogym. Ah ouais, ça m'a marqué. D'ailleurs, si vous voulez faire un petit concours des sports les plus claqués que vous avez fait dans votre enfance, allez-y, faites-vous plaisir en commentaire. Et je ne parle même pas de la gestion de la pandémie où on a pu constater que les salles de sport n'étaient pas du tout la priorité du gouvernement. On nous a dit faites attention, le passion moyen en réanimation est en surpoids. On aurait pu faire de la sensibilisation là-dessus et justement réquisitionner beaucoup de professionnels de la santé dans le sport pour faire perdre un petit peu de masse grâce aux gens. Mais non, on a été quasiment les premiers à fermer et les derniers à rouvrir avec les boîtes de nuit environ. Donc au final, il n'y a rien d'étonnant à voir que la sédentarité augmente quand on sait que le sport, c'est quelque chose de secondaire, voire même tertiaire dans la société française. Après, sans grande surprise, le rapport de l'Inserm pointe aussi la malbouffe et le fait que les gens ne savent absolument pas s'alimenter. Et là aussi, il y a matière à débattre. Déjà, quand on voit qu'aujourd'hui, c'est la grande distribution qui fait la loi et que ce sont les agriculteurs qui en pâtissent. Donc déjà, de base, on n'a pas forcément tendance à mettre en valeur les produits locaux, naturels, du terroir, etc. Mais alors, en ce qui concerne les professionnels de la santé en termes de nutrition et leur formation, là, on touche du doigt quelque chose de très sensible. Alors attention, mon propos n'est absolument pas de dire que tous les professionnels de la santé, les diététiciens, les médecins qui font de la nutrition, sont incompétents. Mais on ne va pas se mentir, le professionnel de la santé moyen en France, il n'est pas bon. Si j'avais un choix à faire chez McDo, le Big Mac pour moi, c'est un top produit. Il suffit de constater tous les clichés en nutrition qu'ils peuvent avoir encore la vie dure en 2023 et toute la désinformation autour de la nutrition pour constater que, ouais, il y a des professionnels qui ne nous aident pas. Et je me faisais cette réflexion, c'est vrai qu'on n'a pas de vraie sommité en France dans la nutrition. Quand je parle de sommité, c'est une personne qui publie de nombreux articles scientifiques et qui fait de la recherche et qui publie énormément là-dessus en France. Quasiment toute la littérature scientifique en nutrition est en anglais. Et même en ce qui concerne les livres, de bons livres sur la nutrition en français, faits par des Français, bah j'en connais pas énormément. Alors là, j'en ai un. Et encore, Will Jensen est suisse, mais suisse francophone. Ici, vous avez un livre qui est plutôt pas mal pour apprendre les bases de la nutrition et aller même un petit peu plus loin. Mais dès que vous voulez vraiment approfondir, on est quasiment obligé de se tourner vers des livres qui sont faits par des Anglais. Ici, vous avez Flexible Dating de Alan Aragon, qui est pour le coup une sommité en nutrition. Et une personne comme Alan Aragon, on n'en a pas en France. Mais bon, après avoir entendu tout ça, vous allez me dire, et sûrement à juste titre, que l'obésité n'est pas une question que de manger moins et de bouger plus. Bon, même si ça résoudrait beaucoup de problèmes, on va pas se mentir. Mais j'aimerais aussi avoir avec vous une réflexion sur la société dans laquelle on vit en France et notamment en Occident de manière générale. Pourquoi ? Parce que le surpoids et l'obésité sont devenus quelque chose de quasiment normal avec une personne sur deux qui est touchée. D'ailleurs, je pense qu'on connaît tous dans notre entourage de nombreuses personnes qui sont en surpoids ou en situation d'obésité malheureusement. Le problème, c'est que notamment sur les réseaux sociaux et même de la part de certaines marques qui ont vu un petit peu le bon filon et qui se sont dit qu'il y avait peut-être un petit peu d'argent à se faire, on commence à entendre que l'obésité, c'est quelque chose de normal, c'est une fatalité, qu'il faut s'accepter, voire même que c'est cool et que c'est glamour. Et pire encore, que c'est pas très très dangereux pour la santé et que c'est healthy. Et ça, c'est très problématique. Et on a même des gens qui t'expliquent que, bah, il faut que la société s'adapte à toi et pas l'inverse. S'adapter aux gens, qu'on soit gros, qu'on soit très grand ou qu'on soit en situation de handicap. Il faut tout anticiper, savoir où on va, la taille des chiottes, la taille des chi... Je m'appelle Eva, je suis cofondatrice de Grappolitik. Après, tu dois prendre le métro, bon, bah, alors, déjà, pour les tourniquets, moi, je passe de profil, parce que de face, je passe pas. Mais n'essayez surtout pas de nuancer un petit peu leurs propos sous peine d'être tout de suite classé comme un grossophobe de première classe. Et ça, c'est un vrai problème de conforter les gens là-dedans. Alors oui, la grossophobie existe, et je condamne toute forme de grossophobie qu'il soit, mais on peut pas sortir la grossophobie comme totem d'immunité à chaque fois qu'on essaye de nuancer un propos, et encore plus quand les propos sont extrêmes, voire même complètement incohérents. D'ailleurs, ça aussi, c'est une réflexion que je me suis faite, mais regardez un petit peu sur les réseaux sociaux. Vous avez beaucoup plus de comptes qui luttent contre la grossophobie que de comptes qui luttent contre l'obésité en elle-même. Alors que, je sais pas, peut-être que de sensibiliser les gens au risque que peut comporter un fort surpoids ou une certaine obésité serait une bonne chose pour lutter contre la grossophobie. Donc au final, on a d'un côté des personnes en fort surpoids ou en surpoids qui se sentent stigmatisées par une certaine partie de la population et qui, je peux le comprendre, se sont peut-être un petit peu fermées et refusent toute forme de dialogue parce que c'est vrai que, malheureusement pour certains, ils sont pris pour des feignants, des gens sans volonté, et je peux comprendre que ce soit très vexant parce que l'obésité, ce n'est pas que ça. Et de l'autre côté, on a une certaine population qui, par manque de connaissances sûrement, mais aussi par tout ce qu'elle a entendu sur les réseaux sociaux de complètement incohérent et qui fait des raccourcis sur le surpoids et l'obésité. Et c'est dommage finalement parce que si chaque camp acceptait de faire ne serait-ce qu'un pas vers l'autre, je pense qu'on irait beaucoup mieux dans cette société. Pour avoir coaché de nombreuses personnes en surpoids ou en situation d'obésité, je suis le premier à défendre ces personnes lorsqu'on s'attaque à elles parce qu'on dit que ce sont des feignasses qui ne font absolument rien et qui restent sur leur canapé. Et le point commun de toutes ces personnes quand elles veulent s'en sortir, c'est qu'elles ne veulent pas être jugées. Au contraire, il faut les valoriser. Et surtout, et ça j'y tiens vraiment, il faut responsabiliser ces gens. Il faut arrêter de dire que l'obésité, c'est une fatalité, que c'est de la faute de personne et que la personne n'est absolument pas responsable de ce qui lui arrive. Encore une fois, j'en ai eu des dizaines, voire même des centaines de cas de surpoids d'obésité, même des fois avec des maladies derrière. Et dans 99% des cas, même quand il y a une maladie, le fait d'avoir un mode de vie qui est sain fait que les marqueurs de santé vont mieux. Parce qu'au final, on ne demande même pas aux gens d'avoir un physique athlétique ou svelte ou super sculpté. On demande juste aux gens d'avoir une condition physique et une plage de masse grasse qui fait que ça n'a pas d'impact négatif sur votre santé globale. Et vous verrez que si vous êtes dans ce cas-là, vous n'aurez pas de problème pour savoir si vous rentrez dans le fauteuil ou si vous ne cassez pas les chiottes quand vous vous asseyez dessus. Parce que non, être en surpoids, c'est pas drôle, c'est pas cool. Et là, c'est un ancien gros qui vous parle. Vous êtes fatigué au bout d'une minute de marche d'escalier. Vous transpirez dès que vous sortez dehors. Et même, par exemple, pour des relations sexuelles, ça peut être problématique. Quand tout fonctionne en bas mais que vous n'avez aucun cardio et que vous ne pouvez pas tenir plus de deux minutes, c'est pas foufou non plus, même dans l'intimité. Donc juste, faisons attention parce que là, clairement, on court à la catastrophe. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Pour moi, la sédentarité, c'est un des combats du 21e siècle au même titre que l'écologie. Et j'exagère même pas. Que ce soit pour nous ou pour nos enfants, va falloir qu'on apprenne de toute façon à bien manger. Va falloir qu'on se remette naturellement aussi à bouger parce que ça va être très très problématique sinon. Si cette vidéo ne peut ne serait-ce qu'aider une seule personne, cette vidéo aura fait le boulot. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de commenter et de vous abonner. Et je vous fais un gros bisou et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501